hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo une vidéo que vous avez attendu assez longtemps puisqu'il ya exactement un an j'ai fait une vidéo sur ma chaîne youtube où je vous montrais comment je faisais mes fiches de révision et vous avez été nombreux à me redemander surtout les personnes qui sont nouvelles sur ma chaîne youtube de refaire une vidéo en expliquant un peu ma studie routine comment j'arrive à me mettre au travail et surtout comment je compose mes fiches de révision personnellement pour moi c'est les vacances et à la rentrée du coup j'ai pas mal d'examens et c'est pour ça que je vous embarque un peu dans la routine de révision bon du coup je vais pas vous embêter plus longtemps c'est parti avant toute chose il faut trouver un support pouvoir faire fiche de révision donc il ya vraiment différents supports vous utilisez une feuille sain des feuilles bristol comme je vous montre à l'écran celle ci elles sont pas mal parce qu'il ya différentes couleurs et du coup vous pouvez faire une couleur par matière et du coup ça va permettre de vous organiser bien mieux mais aussi à les fiches bristol tout simple donc les fiches bristol blanche que j'utilise plus souvent que les autres ça va me permettre de plus mettre de la couleur dessus et ça va se voir plus que si je mettais sur une autre feuille de couleur et bien sûr il existe différentes tailles de fiches bristol donc des petites ou bien des grandes ensuite j'utilise aussi bon ça je l'utilisais plus l'année dernière donc c'est un cahier oxford que j'ai acheté chez action pour ceux qui veulent la référence et je l'ai utilisé pendant un an donc toute mon année de quatrième pouvoir classer par couleur chaque matière et pouvoir retrouver toutes mes fiches de révision dans un seul cahier c'est ce qui est super pratique quand on utilise un cahier pour mettre ses fiches de révision donc franchement s'il ya bien un conseil que je vous utilise pour les personnes qui sont un peu désorganisés c'est d'utiliser un cahier pour tout mettre dedans toutes vos fiches de révision elles sont même en droit et vous n'avez pas besoin de farfouiller un peu partout pour pouvoir les retrouver donc au moins pour le brevet tout est là dedans donc voilà pour les différents supports que j'ai pu utiliser bien sûr pour ranger les fiches bristol j'utilise un petit classeur qui est également de la marque oxford que j'ai acheté récemment d'ailleurs c'était dans une de mes vidéos fournitures de l'année de troisième donc celle que j'ai fait au début de l'année scolaire bien sûr et dedans j'ai vraiment toutes mes fiches de révision j'ai pas vraiment trouvé encore d'organisation pour pouvoir classer mes fiches de révision mais dès que j'en trouve une ne vous inquiétez pas je vous informerai je vous montrerai si ça vaut le coup actuellement mes fiches de révision je les classe en fonction de la date de quand j'ai passé l'évaluation donc les plus vieilles sont tout en bas et j'ai des évaluations qui sont récentes elles sont tout en haut après je n'ai pas vraiment parlé mais c'est vrai qu'il ya deux sortes de type de fiches de révision donc on va avoir les fiches de révision classique comme celle que je monte là mais il ya aussi les cartes mentales qui sont super bien à faire pour les personnes qui ont une mémoire visuelle normalement faut choisir entre un support soit un cahier ou bien les fiches bristol et en plus une carte mentale ou bien une fiche simple une fois que je sais sur quel support et quel sera le type de ma fiche de révision je vais venir prendre mon ipad mais bon je sais que tout le monde n'a pas d'ipad donc on est juste un ordinateur ou un téléphone et je vais venir rechercher ma leçon sur internet pour savoir vraiment ce que je dois étudier en premier les leçons qui sont déjà inclus sur internet voire compléter la leçon que j'ai déjà dans mon cours et je vais aussi chercher des vidéos pour savoir si d'autres profs peuvent apporter la précision sur certains points certains termes de la leçon je pense que ce serait assez intéressant si je vous donnais vraiment les professeurs que je suis quand j'ai besoin de précision sur ma leçon donc pour commencer on a ivan manca qui est un professeur de maths que je pense à peu près tout le monde connaît qui explique vraiment bien il a des tonnes de vidéos sur sa chaîne qui peuvent vraiment apporter de la précision expliquer et en physique chimie j'utilise paul et livier puisque c'est un prof de physique chimique qui explique vraiment bien les cours en tout cas mieux que mon professeur donc voilà je vous conseille d'aller voir sa chaîne après avoir fait tout ça je vais venir prendre une petite feuille de brouillon et un crayon à papier et je vais mettre en route ma vidéo et je vais essayer de noter les informations les plus importantes donc vraiment ce que je trouve important à savoir pour l'évaluation donc là vu que j'ai travaillé sur un chapitre en maths je vais essayer de mettre toutes les formules importantes je devrais absolument retenir pour des calculs ou bien autres ça c'est ce que je fais très souvent avant de pouvoir conclure et faire ma fiche de révision parce que ça me permet de rajouter ce qu'il me faut et d'avoir vraiment tous les éléments pour pouvoir faire une fiche complète parce que je pense que surtout en maths et en physique chimie si je fais pas ça ça va me pénaliser parce que du coup je serais passée à côté d'informations cruciales que j'aime bien faire personnellement c'est mettre une petite horloge que j'ai déchargée sur mon ipad ça me permet de pouvoir voir l'heure et pouvoir me fixer une sorte de petit timing parce que sinon je vais passer des heures sur la révision en me disant bon j'ai pas révisé ça j'ai pas révisé ça donc ça va me stresser donc je préfère vraiment avoir l'heure en face de moi et savoir quand je dois arrêter et quand je dois commencer et bien sûr le plus important je relis tous mes cours et tout ce qui est leçon exercice et le plus important vraiment c'est les exercices pour savoir où on s'est trompé et ce qu'on doit réviser le plus je prends généralement 15 ou 20 minutes pour faire ça ensuite je sors tout le matériel qu'il me faut donc fiche bristol stylo stabilo tout ce qui va me permettre de pouvoir faire une fiche de révision à esthétique si je peux dire ça comme ça vient la partie que vous attendez le plus donc compléter sa fiche de révision je vais venir prendre mon brouillon plus les leçons et je vais venir faire un petit mélange de tout ça pour trouver les informations les plus importantes à recopier sur ma fiche de révision personnellement là ça va être une évaluation de mathématiques sur les volumes et encore d'autres chapitres mais ça je vous montrerai après et donc je vais venir faire les formes géométriques leur nom plus leur calcul de volume et c'est assez simple et assez rapide à faire donc franchement nickel ensuite je vais remettre de la couleur voilà pour la première partie c'est censé donner à peu près ça bien sûr en fonction des leçons et des matières ça va pas donner la même chose toutes les fiches de révision n'auront pas la même tête ou la même configuration tout simplement vient le moment de la décoration le moment que j'apprécie le plus vraiment je fais ça que quand j'ai le temps parce que quand je me prends à la dernière minute bon c'est pas vraiment souvent mais des fois quand j'ai pas pensé ou qu'on donne une évaluation à deux dernières minutes c'est vrai que j'ai pas tout le temps le temps de faire une décoration ou une fiche de révision assez clean des fois j'ai même pas forcément le temps d'en faire donc vraiment c'est pour ça que je préfère me prendre à l'avance là on est la première semaine des vacances j'ai vraiment le temps là il me reste deux semaines avant le jour de l'évaluation c'est pour ça que je me je prends du temps pour pouvoir faire des petits dessins vous pouvez vous dire ça a aucun rapport des feuilles avec la géométrie et tout en fait c'est un moyen mémotechnique puisque j'ai la mémoire visuelle de dessiner ou de faire des dessins ça va me permettre de me rappeler ce qu'il y a sur ma fiche en fait je sais pas si vous aussi vous êtes mémoire visuelle mais c'est vrai que ça m'aide énormément je me dis ah mais oui c'est vrai j'ai mis ça j'ai mis ça je sais qu'en dessous il y avait ça et donc ça me permet vraiment de pouvoir remémorer tout ce qu'il y avait sur ma fiche même si ça a pas de rapport même si des fois c'est mieux de faire un truc en rapport mais bon avec la géométrie je savais pas trop quoi faire j'ai donc opté pour les fleurs et des feuilles pour les personnes qui n'aiment pas faire leurs fiches sous papier ou vous aussi les faire numériquement c'est à dire les faire sur ipad ou bien ordinateur et pour cela moi je préfère utiliser canva mais aussi pixart qui est pas mal et franchement vous pouvez faire des designs super joli en ajoutant des petits stickers et tout ensuite vous imprimez ça et ça vous fait une super fiche de révision on me pose souvent la question à quoi ça sert une fiche de révision et c'est vrai que j'ai pas forcément répondu parce que vraiment j'attendais cette vidéo pour pouvoir vraiment vous expliquer à quoi ça servait parce que j'ai l'impression de vous montrer h24 mes fiches de révision du coup ça me permet de vous montrer que c'est important et l'importance des fiches de révision déjà ça sert à pouvoir synthétiser son coup c'est à dire pouvoir écrire les notions clés enfin mettre en valeur les notions clés et pouvoir apprendre plus facilement pour ceux qui ont la mémoire visuelle surtout une question importante qu'il faut se poser donc quand faire sa fiche de révision donc vous pouvez la faire avant une évaluation donc à la fin du chapitre une fois que vous avez fini de travailler sur le chapitre en classe ou bien tout au long du cours c'est à dire que vous êtes encore en train de travailler ce chapitre en classe mais quand vous rentrez chez vous vous complétez au fur et à mesure votre fiche de révision ça peut être bien pour apprendre sur le long terme votre mémoire va mieux mémoriser ce qu'il faut mémoriser ensuite faut savoir quel type de fiche de révision vous allez faire donc comme je vous ai déjà dit il y a deux types de fiches de révision donc les fiches de révision classique donc comme vous pouvez voir là à l'écran et les cartes mentales donc les fiches de révision classique vous pouvez vraiment tous les faire mais au niveau des cartes mentales c'est mieux pour les personnes qui ont qui arrivent à synthétiser rapidement un cours donc à faire des petites phrases ou utiliser des petits mots par ci par là pour pouvoir expliquer une leçon mais aussi pour les personnes qui ont la mémoire visuelle parce que du coup ça va leur permettre de photographier dans leur tête la fiche de révision donc la carte mentale et ça je trouve que c'est une super bonne astuce pour ceux qui ont besoin et enfin j'ai réalisé un petit plan pour vous montrer à peu près comment je structure mes fiches de révision donc comme vous pouvez le voir en haut j'ai mis un titre donc le titre j'aime bien souvent mettre de la couleur pour pouvoir sauter sur la fiche de révision dès que j'en ai besoin donc je sais directement de quel thème ça traite ensuite au milieu je vais mettre tout ce qui est résumé du cours avec informations clés moins importants que je vais surligner ou mettre de couleur ou bien expliquer en parenthèse sur le côté on va mettre tout ce qui est définition date donc pour l'histoire géo plus précisément mais définition ça peut vraiment aller en svt en physique chimie en maths ou bien autre et on va finir avec un petit bilan donc un résumé assez court mais qui contient beaucoup de mots clés de mots importants donc les mots essentiels à la révision et ça va devoir répondre à trois questions donc quand quoi et qui surtout en histoire géo donc quand par en 1914 pour la première guerre mondiale et c'est donc pourquoi qui le françois ferdinand vous avez compris et du coup c'est ce que j'essaye au maximum de respecter dans mon dans mes fiches de révision donc j'essaye vraiment de faire des parties assez distinctes pour pouvoir mettre les mots clés les résumés et tout j'essaye aussi de varier donc mettre carte mentale plus texte comme ça au moins ça me permet de d'avoir plusieurs aperçus sur la fiche de révision après c'est personnellement ma structure des fiches après vous pouvez vous aussi essayer d'en faire une à votre image pour que ça soit plus facile à mémoriser et à repérer visuellement comme vous pouvez le voir j'ai un code couleur et c'est ce que je vous conseille de faire pour pouvoir vous repérer au mieux donc par exemple vous pouvez voir que pour l'histoire et la géographie j'ai utilisé le coup de couleur orange et pour les mathématiques ça reste vert voilà j'utilise ce petit code couleur après personnellement sur chaque fiche il ya aussi un code couleur j'utilise différentes nuances de couleurs pour pouvoir parler par exemple d'une date d'une formule à connaître ou bien autre donc comme vous l'avez vu j'ai surligné chaque formule de ma fiche de mathématiques donc voilà c'est tout je t'ai donné tous mes conseils pour pouvoir faire une fiche de révision complète pour une révision efficace j'espère que ces astuces t'aideront et que tu essaieras de les reproduire et j'espère aussi avoir un petit update en commentaire en me disant si ça a marché pour toi en tout cas pour moi ça marche donc c'est que ça devrait marcher pour certaines personnes après je sais qu'on n'est pas tous pareil on n'a pas tous la même mémoire donc bon essayez et on verra bien dites moi en commentaire si vous voulez que je vous poste sur instagram mes fiches de révision peut-être que ça peut en aider certains qui sont au même stade que moi pour voir un peu ce que j'écris comment je formule les phrases et les leçons que j'ai étudié moi pour que ça puisse vous aider à vous ça me ferait super plaisir et puis pour les personnes qui me suivent toujours pas sur instagram mon insta ça fait juste à l'écran surtout n'hésitez pas à aller faire un tour je poste souvent et bref j'ai trop aimé faire cette vidéo j'espère que toi aussi elle t'a plu surtout n'hésite pas à t'abonner en activant la petite cloche de notification pour être averti à chaque fois que je poste et surtout à liker cette vidéo et à la commenter et pourquoi pas à la partager à bientôt j'ai pas été éliminé Merci.